Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà effectivement commencer par prolonger la présentation qu'a fait Victor auparavant, et c'est une présentation qui je crois pourrait vous surprendre un petit peu, bon déjà parce que la plupart d'entre vous n'a absolument aucune idée de qui je suis, mais aussi parce que je crois que je viens avec une expérience, avec un vécu qui est différent sur le plan sociologique des caractéristiques dominantes de l'Assemblée que vous constituez. Je vais m'expliquer, bon bah tout d'abord je suis journaliste, alors je ne suis pas journaliste dans des médias dissidents comme on dit aujourd'hui, je suis journaliste pour la presse mainstream, je suis rédacteur en chef d'une chaîne du service public en Suisse romande, et alors on me connaît un petit peu pour mes opinions qu'on peut qualifier de non conformes dans mon milieu, et c'est vrai que je n'ai pas peur de la prise de risque, mais disons que je n'ai pas encore rompu tous les liens avec mon milieu d'origine, avec le cadre professionnel dont je suis issu, et qui n'est pas comme vous pouvez l'imaginer majoritairement issu, favorable disons, au combat que vous entendez mener dans les années qui vont suivre. J'aimerais aussi relever une autre spécificité de ma situation, et qui expliquera certaines prises de positions qui vont peut-être vous surprendre, et qui interviendront plus tard dans mon exposé. Il se trouve que mon appartenance au catholicisme me donne l'expérience de la vie en tant que membre d'une minorité, ce qui est peut-être quelque chose à quoi vous allez être amené en France, mais enfin c'est pas, enfin voilà, c'est quand même différent. Et la crainte qui peut vous animer pour certains d'entre vous, en fait c'est déjà la réalité dans laquelle je vis. Alors là je me dis, ouh là, ils se disent, ouh là le danger, un peu l'exotisme, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse, la Suisse renversée par les salafistes, etc. Bon, c'est un peu moins sexy, je suis désolé. En fait la région, dans la région où je vis, l'islam n'est pas devenu minoritaire, il est même assez tiède en réalité. Simplement la région dont je viens est, en fait, la sensibilité chrétienne qui est dominante et protestante. Et il n'est pas rare, c'est mon cas, il n'est pas rare de venir d'une famille où le père ou la mère est protestant, le père catholique, et où un des deux a fait quelques concessions pour que l'enfant soit élevé dans la confession de l'autre, tout en gardant quelques bases de la tradition, évidemment, du partenaire. Ce lien entre les deux confessions dominantes dans ma région, il est encore un tout petit peu plus compliqué puisqu'il y a une autre sensibilité chrétienne qui est forte, là où je vis, c'est la sensibilité des chrétiens évangéliques, qui sont en fait des protestants plus conservateurs, plus combatifs aussi par rapport à certains combats dont on va reparler après. Le point important ici, c'est que, évidemment, vous pouvez bien imaginer qu'on ne peut pas demander à un enfant de choisir entre ses deux parents. L'évangile nous appelle à honorer nos parents et ne dit pas, oui, non, mais en fonction de la chapelle, de l'un, l'autre, il faut le réunir. Non, ce n'est pas comme ça. Dans ma situation, fatalement, je suis héritier d'une tradition dans laquelle, en tant que catholique, je me reconnais, évidemment, disons, très, très partiellement. Ça m'amènera, dans la deuxième partie de cette présentation, à aborder une notion qui m'est très chère et qu'on trouve dans un livre important qui s'appelle « Le Paris Bénédictin, livre de Roderère ». J'ai vu qu'il y en avait un. Je ne crois pas que ce soit celui-là, mais il y a son dernier bouquin qui était en tout cas en vente à la librairie. C'est un auteur important et il nous invite à faire le pari d'un œcuménisme de combat. Alors, c'est clair que venir dans un cadre qui est majoritairement catholique, tradit pour vendre l'œcuménisme, ça peut surprendre, mais je vous demande de faire un tout petit peu preuve de charité à mon égard et un petit peu de patience aussi, puisque ce que vous allez voir, c'est que l'œcuménisme que je défends n'a pas grand-chose à voir avec la version totalement dévirilisée qu'on nous vend à longueur d'année, où en gros on a des jeunes qui sont vieux depuis leur naissance et qui sont des chauves à cheveux longs et qui vont prendre une guitare pour chanter des chansons en anglais dans une église où on devrait plutôt essayer de prolonger 2000 ans d'identité, si vous voulez. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus élevé que ça qu'on peut proposer et ça passe par les combats qu'on peut mener ensemble. Un aspect important de ma situation, et après on va passer un petit peu sur des sujets plus généraux, mais un aspect qui est intéressant, je crois, dans ma situation, c'est que si je défends mon identité catholique, je le fais avec, au sein de ma paroisse, tout bêtement, une écrasante majorité de fidèles qui sont d'origine extra-européenne, je dirais peut-être 60%. Et de même, les gens qui sont européens, dans ma paroisse, sont très rarement des gens qui correspondent à mon profil sociologique, dont des vaudois, le canton de Vaud étant l'équivalent d'un département, si vous voulez, où je vis. Et disons que c'est très rare d'être un catholique, autochtone, vaudois, dans une paroisse telle que celle où je vis. Et encore, dans mon cas, c'est lié à, on peut dire, une rupture biographique, puisque j'ai été baptisé à l'âge adulte. Dans un autre sens, si je veux m'engager sur un combat national, au sens de la nation vaudoise, de mon département, de l'identité qui est l'identité fondatrice de ma personne, sur le plan politique, eh bien je me retrouve à devoir, je me retrouve à me mettre en réseau avec des protestants. Alors il y a des Dominicains tradis, mais il y a aussi une majorité de protestants, puisque c'est la religion endémique, je ne sais pas si c'est le bon terme, de ma région. Et en fait, ça me donne une position qui est un peu différente de la vôtre, parce qu'en fait, dans tout n'est pas aligné, tout n'est pas forcément aligné, c'est-à-dire que quand on est un jeune français, on peut se dire, oui, l'identité, la foi, la monarchie, voilà, il y a une certaine verticalité, pour prendre un terme que j'ai employé, que j'ai entendu ce matin, alors que moi, je dois composer avec des priorités qu'il me faut définir, je dois un peu manœuvrer, je dois faire des choix, et je dois trouver la fraternité là où on ne s'attend pas forcément à la trouver par défaut. Et enfin, le dernier point personnel que je vais aborder avec vous, avant qu'on commence à se marrer un peu, parce que je vous ai quand même promis ça, c'est que je veux quand même que vous sachiez que moi, j'ai quand même à peu près tout à perdre en étant en ce moment devant vous. Alors, bon, j'ai accepté bien volontiers l'invitation de Victor, déjà parce qu'on ne peut rien lui refuser, mais c'est clair que moi, ce que je risque de perdre, c'est le fait de passer sous le radar, ma réputation, une certaine forme de respectabilité peut-être, et d'autant plus que moi, je n'ai pas peur de dire que je partage votre quête identitaire, je pense qu'elle est saine, je vous encourage à la mener, et je vous dis ça aussi en tant que père de famille, j'ai deux enfants, deux fils, et je me sens héritier de millénaires d'histoire européenne, j'aspire comme vous à inscrire mon existence et celle de mes enfants dans une longue histoire, et c'est ça qui fait que par-delà certaines divergences peut-être, sur lesquelles je vais m'étendre un peu plus après, eh bien, il y a un socle, il y a un idéal qui est commun. La quête identitaire dont on parle, et c'est la thèse que je veux déployer à présent, je pense que cette quête identitaire, elle peut être menée que dans la joie, et moyennant un humour féroce, contre cette espèce de totalisme, totalitarisme, pardon, doux, qui s'installe sous nos yeux, qui prend des noms assez séduisants, j'en citerai quelques-uns après, et qui sont, et totalitarisme dans les métastases, pour moi, sont ces nouvelles formes de sacralité sans Dieu, ces formes de sacralité à basse calorie, des nouveaux interdits alimentaires, par exemple, enfin bon, voilà, on va, je vais aussi m'attendre là-dessus après. Peut-être que certains d'entre vous, je pense que c'est pas beaucoup le cas, mais ont eu l'occasion de lire mon essai, ou du moins la recension qui en a été fait dans le magazine Éléments, sous la plume de David Lépé, et si tel est le cas, peut-être que ça peut vous surprendre que ce qui a été l'élément déclencheur dans l'écriture, je vais le tenir parce que je vais pas y arriver, j'ai déjà un torticolis, ça va pas le faire. Mais ça peut peut-être vous surprendre que je mobilise cet idéal d'un combat qui est mené dans la joie, qui est mené dans l'humour, dans une certaine forme de légèreté aussi. Alors qu'en fait, j'ai décidé de me lancer dans le combat des idées après avoir vu une vidéo où on voyait des pasteurs de ma région, qui en gros jouaient comme des gamins, ou qui s'agitaient comme la description que Nietzsche, dans le prologue du Zaratoustra, fait quand il parle du dernier homme, qu'il compare à un puceron. Alors je vais vous expliquer un peu cette scène. On était en 2018, et l'église réformée, qui est l'église principale, l'église étatique de ma région, présentait, cette église présentait à ses nouveaux ministres, donc ses nouveaux pasteurs qui venaient d'être installés, et on les voyait sous la forme d'une joyeuse bande d'enfants, plus ou moins attardés. Ce qu'ils ne sont pas, c'est ça qui est désolant, c'est que c'est par ailleurs des gens, pour certains, qui sont tout à fait intéressants, tout à fait intelligents, etc. La question, c'est la question de la mise en scène. C'est pourquoi on va vendre des gens, pourquoi on va vendre une fois en essayant d'avoir l'air le plus débile possible. C'est ça la question sous-jacente. Et donc, on les voyait qui descendaient de toboggan, on les voyait qui jetaient des bulles de savon, vous savez, comme les enfants font, enfin les miens le font plus, le plus petit a cinq ans, mais je crois que ça fait belle lurette qu'il arrêtait ça. Mais enfin, oui, ils jetaient des bulles en l'air, puis s'extasiaient, c'était très bien. Ils jouaient à s'asperger aussi, près de Fontaine. Enfin voilà, c'était une mise en scène qui était vide. C'était une mise en scène aussi qui se déroulait sur un fond musical de pop anglaise, avec des paroles complètement creuses. Enfin, les Beatles, c'était plus profond, quoi, si vous voulez. Donc, c'était quand même assez difficilement supportable, même pour quelqu'un qui n'est pas de cette confession. Et ça, je vais y revenir. Dans mon premier bouquin, j'écris ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors, je vais me citer, mais brièvement, parce que c'est un peu... Enfin, il faut avoir un peu le melon pour faire ça. On essaye d'être un peu humble chez nous. C'est peut-être le tempérament protestant, je ne sais pas. Mais dans mon bouquin, je parle de ce que j'ai ressenti à ce moment, et j'évoque, je cite, « la sensation diffuse que pour paraître jeune et sympa, certaines communautés chrétiennes de mon temps prennent parfois le risque de sortir de leur mission de transmission, laquelle se trouve au cœur de mes préoccupations philosophiques et humaines, renoncer à la verticalité, en quelque sorte, quitte à ne bientôt plus former qu'une multitude de petits clubs où l'on peut danser et sourire entre convaincus, passant d'une lecture sur la vie intestinale à une tisane ayurvédique. Beaucoup de gentillesse et de douceur mise au service de pas grand-chose, malheureusement. » Alors, je suis désolé, on reste un peu dans ce que vous pouvez sans doute vous poser, c'est « Pourquoi un gars qui est catholique, en fait, il se soucie de ce que fait l'institution concurrente ? À la rigueur, je devrais être réjoui qu'il fasse n'importe quoi. » Et j'entends cette objection, mais en fait, le problème, c'est que ce refus de la maturité, parce que c'est de ça dont il s'agit, à mon avis, cette volonté de se montrer cool, parce qu'il faut être communiqué selon les codes libéraux, les codes du capitalisme, et ce choix de s'interdire, de transmettre quelque vérité que ce soit, je crains qu'elle frappe autant le catholicisme que nos frères protestants. J'en montre différents exemples dans mon livre, mais je vais en évoquer un, qui est l'exemple désolant d'un prêtre, qui lui était français, et ce bonhomme intervenait dans des vidéos, et il y a ce moment, c'est une vidéo YouTube, il n'y avait pas encore TikTok et ces trucs-là, d'ailleurs je pense qu'il l'a déjà perdu face à ça, c'était un chauve à cheveux longs d'ailleurs, et c'était une intervention sur la sexualité, bon, sujet un peu épineux, il faut montrer vis-à-vis du monde extérieur, qu'on n'est pas si coincé, etc. Et ce prêtre dit, je cite, non mais l'église elle est comme toi, alors il n'y a juste pas frère au milieu, mais l'église elle est comme toi, l'église elle kiffe le sexe. Alors, bon, il y a deux problèmes, il y a déjà un problème grammatical, il y a ce redoublement enfantil du sujet, l'église elle est comme toi, l'église elle elle kiffe le sexe, bon. Et puis le plus gros des problèmes pour moi, on peut discuter du fond, mais sur le plan formel, sur le plan esthétique, c'est qu'en fait on est en train de vous interdire le latin, vous avez tous vu les décisions qui sont tombées ces derniers temps, on est en train de dire que oui, non, le latin il faut faire gaffe, attention, par contre on remplace le français par l'arabe, ou par la neuve langue. Et ça c'est, j'entends ça appelle à la révolte, même quand on n'est pas inséré, quand on n'est pas encore, j'ai envie de dire pas encore, dans un cadre tradi, j'entends il y a un moment où on se dit non mais là il y a quelque chose qui joue plus quoi, il faut peut-être pas prendre les armes quoi, mais enfin il y a du moins une révolte intellectuelle qui est nécessaire. J'ai employé il y a peut-être deux minutes un terme qui a peut-être fait bondir quelques personnes dans la salle, mais vous êtes tous très polis donc j'ai rien vu, c'était le mot frère à propos de personnes qui étaient issues d'autres confessions. Et c'est un mot je sais, c'est un mot qui peut choquer certaines personnes, mais c'est un mot que je pèse soigneusement. C'est-à-dire que dans la région dont je viens, et je pense que ça sera le cas dans beaucoup de régions, ça sera aussi le cas aux Etats-Unis bientôt, le combat central qu'on doit mener en tant que parents, en tant que futurs parents, en tant qu'Européens, c'est un combat contre le nihilisme. Et je crois pas que ce combat puisse être mené à l'écart d'une union saine, d'une union entre combattants, d'une confession à l'autre. Et c'est là où j'en reviens, cette notion que j'évoquais au début de la locution, c'est cette notion d'occuménisme, de combat, une notion qui n'est pas de moi, c'est une notion de Drère, encore une fois, allez lire Drère. Donc vous savez certainement que le Concile Vatican II, dans les années 60, a favorisé l'émergence d'un sentiment d'unité, enfin a voulu favoriser l'émergence d'un sentiment d'unité entre chrétiens, a engagé un dialogue qui aujourd'hui s'étend à peu près à toutes les religions, sauf, j'ai envie de dire, sauf aux catholiques qui ont le souci de préserver de mille ans d'identité et de tradition. Et mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, face à tous les effondrements qui sont en cours, ces effondrements, ils sont anthropologiques, ils sont écologiques, ils sont philosophiques, et surtout face à l'emprise croissante de la technique, sur laquelle je vais venir un peu plus tard, eh bien je pense qu'il faut davantage chercher ce qui nous unit avec des gens issus d'autres horizons chrétiens que ce qui nous divise. J'ai vu avec plaisir qu'il y avait des livres de Jacques Ellul, qui était un protestant, un chrétien anarchiste, protestant, qui était en vente à la librairie, je vous encourage aussi à aller les chercher. Si vous voulez, Jacques Ellul ou C.S. Lewis, dans son refus de l'abolition de l'homme, ils ont peut-être un peu plus à vous apporter qu'un youtubeur qui boit des bières, enfin non, c'est très bien de boire des bières, mais qu'un youtubeur qui ne lit pas de livre, si vous voulez. Soyez curieux, gardez en tête quel est le centre de votre combat, quel est le centre de votre identité, mais soyez curieux, allez chercher ailleurs. Il y a des gens qui peuvent largement plus vous aider que des opportunistes qui vont surfer sur une vague catho-bourrine qui n'est peut-être pas la plus intéressante. Aussi en France, la réalité sociologique de votre milieu fait que vous devrez travailler avec des gens qui sont plutôt de sensibilité païenne. Et je pense que pour autant qu'ils soient sensibles à l'héritage, du moins à l'héritage historique européen, ce qui généralement est le cas, j'aurais aussi tendance à vous inviter à chercher la fraternité avec eux. Voilà. En résumé, aujourd'hui, dans la région Auchville, le catholicisme, c'est un club de gauche. Et les chrétiens qui sont encore un peu confessants, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la déstructuration de la société. La déstructuration, c'est le gamin de 3 ans à qui on n'a pas donné un nom parce que non, non, il sera non binaire. C'est les gamins d'8 ans qu'on encourage à changer de sexe. Enfin, c'est tout ce délire-là. C'est cette marchandisation des corps, de la vie, etc. Enfin bon, les gens qui s'opposent à ce grand délire, eh bien, mes alliés, nos alliés, chez moi, ma foi, c'est plutôt des gens, c'est soit des gens tradis, mais je les trouve, ils ne sont malheureusement pas très proches d'où je vis. Enfin, je suis un peu paresseux en voiture aussi. Mais c'est aussi et surtout, en termes de proximité géographique, des évangéliques. Voilà. J'arrête avec l'occuménisme, c'est promis. Parce qu'en fait, dans l'occuménisme de combat, il y a l'occuménisme, mais il y a aussi combat. Et donc, c'est pas... Bon, cet accent mis sur le combat, c'est pas un truc qui est tombé du ciel ce matin en me levant parce qu'il faisait trop froid dans ma chambre. Ça se trouve dans le livre de Job, déjà. Le livre de Job dit « La vie de l'homme est un combat et ses jours sur terre sont ceux d'un mercenaire ». Enfin, je cite ça. Il y a peut-être quelqu'un de plus autorisé. Je regarde si... J'ai capté un sourire plutôt bienveillant. Donc, je pense que je ne me suis pas trop planté. Mais enfin, le point que je veux vous faire passer, c'est que c'est en tant que combattant que le chrétien est apte à l'amour. Et c'est une notion qui est vraiment importante parce qu'on fait face aujourd'hui à la diffusion d'un christianisme qui est tiède et qui est dévirilisé et qui passe un peu par cette image du chrétien qui est végane, qui est morbide, qui met des sarouels ou des pentacours. Et ça, ce n'est pas possible. Dans « Les grands cimetières sous la lune », un livre de Bernanos qui a pu choquer beaucoup de gens qui ont une sensibilité assez proche de la vôtre. Bernanos parle aussi, pour désigner ceux qui allaient devenir ces chrétiens, ils parlent de petits cornichons sans sève qui sont élevés en pot à l'abri du vent. Ce n'est pas mal, c'est un peu ça. On ne se confronte pas, on essaie d'être gentil, de passer un peu entre les gouttes. Donc, la religion tiède, l'optimisme mièvre, la recherche constante du plus petit dénominateur commun, en fait, toutes ces dérives qui sont censées permettre le dialogue, je crois qu'elles engendrent surtout de la sécheresse et de la division. Une des hypothèses que je formule dans mon prochain livre, alors là, je ne suis pas en mode autopromo parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est que je crois qu'on trouverait certainement bien des chrétiens à distancier, qu'un retour à la messe tenterait si on leur vendait un Christ au physique de charpentier, et un peu autre chose qu'un décalque de hippie qui va chercher son jus de goyave équitable dans une épicerie bio qui a été mis sur pied à l'issue d'une campagne de crowdfunding. Enfin, voilà, notre religion, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce côté tiède et chiant. Il faut sortir de tout ça. Donc, voilà, le combat. Pour résumer un peu tout ce passage, je vais vous faire un slogan. En fait, il est assez simple. Vous êtes catholique, c'est très bien. Maintenant, faites de l'anglaise, faites de la boxe. Allez-y. Il y a un autre combat que j'ai envie de vous inviter à mener. C'est un combat pour retrouver la juste place du corps, pour sa revalorisation dans ses limites naturelles. Mon hypothèse, c'est qu'il y a une métamorphose du sacré qui a déplacé les anciennes règles de pureté. Vous savez que l'Ancien Testament est saturé de règles de pureté, de ce qu'on peut bouffer ou pas. Mon hypothèse, c'est que cette métamorphose du sacré a déplacé ces règles vers quelque chose, vers un rejet qui, à mon sens, n'est pas chrétien, de la dimension physique de l'existence. Ce qu'il faut garder en tête, à mon avis, c'est que l'expérience de la corporealité, le goût des plaisirs de la vie, dans mon bouquin, je parle de bière à peu près de la première à la dernière page, parce que c'est quand même une très bonne raison d'être en vie, de boire des bières aussi. Je pense qu'il faut aussi... Ces plaisirs, ils ont aussi un sens. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience des plaisirs aussi de la vie, cette expérience a quand même été jugée suffisamment digne par le Sauveur, par le Christ, pour qu'il souhaite les partager avec nous. Il a expérimenté les douleurs, et peut-être plus que nos propres douleurs, de l'expérience humaine, mais il en a aussi expérimenté les joies. La chose est tellement évidente que j'ai le sentiment que parfois elle paraît anodine. Mais lorsqu'on célèbre une messe, on célèbre un repas. C'est un repas symbolique, mais c'est un repas. Et ce n'est pas rien. Se laisser mourir de faim, la discipline, tout ça, ça forme des saints, mais on n'est peut-être pas tous appelés à être des grands saints. En tout cas, je crois avoir l'humilité, de penser que dans mon cas, c'est mal barré. Cette revalorisation du corps, elle sera peut-être importante dans votre parcours. Est-ce qu'il y en a qui font des études de philo, ici ? Je suis vraiment le dernier membre d'une espèce en voie de disparition. L'année prochaine, je ferai une conférence sur les dinosaures, comme ça. Bon, voilà, alors je parle pour le dernier survivant. Mais peut-être qu'à la sortie d'un cours de philo, enfin moi, c'est un truc qui m'est arrivé assez souvent, c'était de tomber nez à nez sur un petit Nietzscheen de 35 kilos, blafard, la plupart du temps végétarien, qui me reprochait de confesser une foi qui méprise la vie. Et bon, moi, mon opinion, c'est que si vous avez une présence physique qui est suffisamment convaincante, c'est-à-dire si vous avez la classe, je ne dis pas que vous devez avoir des trapèzes qui montent jusqu'aux oreilles, passer 300 kilos à développer coucher, peut-être, puis du reste, je ne parle pas que pour les messieurs, ici. Enfin, l'apparence physique se déploie peut-être un peu différemment chez nos sœurs. Mais enfin, si vous avez une présence physique qui est suffisamment convaincante, si vous ne crachez pas vos poumons quand vous avez fait trois marches d'escalier, et de manière générale, si vous dégagez une certaine harmonie, j'aurais envie de parler de l'intériorisation d'un ordre qui existe dans l'univers. Bref, si vous avez tout ça, le petit Nietzscheen, il aura de la peine à gagner le débat d'idées contre vous. Moi, j'ai des amis que j'ai amenés au catholicisme quand j'étais étudiant, pas avec des grands discours, pas en parlant des auteurs qui m'habitent, mais simplement les emmenant à la muscu. Dire, oui, je méprise la vie, combien tu prends au développé coucher ? Voilà, reviens dire que je méprise la vie quand tu seras un peu plus en forme, mon copain. Et en fait, quand quelqu'un me demandait comment je pouvais être chrétien, moi j'ai toujours eu le sentiment que la meilleure réponse était d'aller faire des squats avec lui. C'était de se dire, il y a beaucoup d'erreurs dans le Nietzscheisme, on a vraiment beaucoup, mais il y a une vérité, c'est le vitalisme. Et ce vitalisme, cette vie perçue comme un élan, comme un désir, comme l'expression d'une volonté, baptisons-la. Enfin, j'entends, vivons-la en tant que catholiques, ayons de l'allant, donnons envie. Il n'y a pas de raison qu'on tire la gueule, on doit faire envie, on doit sentir bon. Je crois qu'il y a une phrase comme ça dans l'évangile. Alors, si vous êtes réunis ici cette semaine, c'est que vous êtes tous animés d'un désir de reconquête. Alors, vous avez compris que j'en partage pour des raisons sociologiques, j'en partage peut-être pas forcément tous les contours, mais il y a quelque chose que je vois d'un très très bon oeil, c'est la dimension physique, sportive, qui est au menu. Moi, c'est vrai que voir 200 personnes qui font du Muay Thai, bon, j'aurais préféré de l'anglaise, mais personne n'est parfait, mais voir 200 personnes qui font du Muay Thai hier, c'est quand même un peu plus séduisant que de voir des gens qui jettent des bulles en l'air. Enfin, j'ai l'impression que ça mène un peu plus loin. Et il y a un livre qui est sorti, je crois que c'était l'année passée, qui s'appelle La Planète Catholique, c'est un livre de Jean-Robert Pitt, enfin, j'espère que j'écorche pas son nom, je cite de tête. Mais enfin, il cite l'exemple d'un club de boxe catholique dont les membres sortaient de la messe et se faisaient emmerder par des militants laïcars qui faisaient le cri du corbeau, enfin, etc. Et bon, les mecs leur cassent la gueule, en disant, oui, écoutez, oui, les martyrs, c'est une partie importante de notre identité, mais enfin, maintenant, on fait aussi de la boxe, les gars. Et voilà, c'est un esprit un peu, c'est un esprit que je trouve assez français, en fait. Mais c'est un esprit un peu populaire, un peu goyeur, comme ça, j'aime assez bien. Je pense que c'est quelque chose... Il y a quelque chose dont il faut s'inspirer, ici. Et bon, que les dames de l'Assemblée me pardonnent, mais... J'ai un petit écart, mais moi, j'aimerais bien appeler les garçons qui sont réunis ici à assumer pleinement cette dimension virile de l'existence. Ça passe par l'exercice physique, ça passe par la côte de bœuf, très important, la côte de bœuf. Et ça passe aussi par une maîtrise, par un goût maîtrisé, j'ai envie de dire, des plaisirs de la table. C'est pas toute notre réalité, ça s'arrête pas là, mais ça en fait partie. Déjà chez les auteurs antiques, il y a l'idée que certains plaisirs, j'ai envie de dire, des plaisirs élémentaires, des plaisirs qui nous amènent peut-être pas très haut, en eux-mêmes, font partie d'une gradation, s'insèrent dans un ordre du monde, pour parler un vocabulaire thomiste. Vous aurez compris, pour moi, on ne dira jamais à quel point il est important de faire en vie. Et je pense qu'en manquant de tenue, en allant à la messe, ça c'est une réalité que je vois vraiment, c'est des gens qui vont à la messe avec les doigts de pieds apparents. Ou en pontacourt, vous voyez ce que c'est des pontacourges ? C'est pas un helvétisme. On voit des gens en sandales. Comment ? C'est pas un helvétisme, c'est une faute de goût. Soulevez fort bien notre camarade. Bref, je pense que souvent, les gens qui font ça, en fait, ils ouvrent la porte aux contempteurs du corps. Je pense qu'en se mettant pas bien, en se présentant pas bien, en dégageant pas la classe, ben finalement, on donne des gages à ces gens qui nous reprochent de mépriser le corps, de mépriser la vie, et en un mode, mépriser la beauté. Vous savez certainement que dans son histoire, l'Église a souvent dû faire face à des gens qui niaient, qui prônaient le rejet du corps, le rejet d'engendrer, tout bêtement, prônaient un large suicide social, nous parlaient de ce monde comme effectivement étant non seulement le monde de la chute, mais également un monde mauvais. Je vous parlais au début du fait qu'une grande partie des gens que je vois dans la paroisse dont je suis fidèle sont issus de l'immigration. Et l'honnêteté nous oblige à faire un constat, c'est que ces fidèles-là, ils viennent pas en pont-à-cours, ils viennent pas en sandales, ils arrivent pas une demi-heure après le début de la messe, salut, ouais, les gamins, le foot, ils font pas ces conneries-là, ils ont le sens du sacré, c'est nous qui l'avons perdu. Alors, je suis pas... Comment dire ? Déjà, j'aimerais quand même que vous compreniez quel est le degré de délabrement de la réalité du catholicisme progressiste dans certains cadres. Mais j'aimerais aussi quand même mettre un petit bémol à ça, c'est que je suis pas en train de vous dire qu'il faut que des... je suis pas en train de vous dire que l'immigration extra-européenne doit nous régénérer. Vous savez, c'est un peu le discours qu'on voit partout. Aujourd'hui, je sais pas, il y a eu un remake d'un film sur Arsène Lupin qui était joué par Omar Sy il y a pas longtemps et là vous avez Libé, enfin je sais pas, enfin voilà, vos médias qui disent Omar Sy régénère le mythe d'Arsène Lupin en creux. Il y a aussi ce message avec ce film qui s'appelait « So faire hors de ma part » je l'ai pas vu parce que j'ai une certaine hygiène mentale. Ce film qui s'appelait « Intouchable » où en gros on a... Enfin, j'ai pas vu le film donc je suis pas en train de vous le spoiler mais en gros on a un mec qui va crever qui est en chaise roulante ça se passe pas bien tout ça et puis enfin j'imagine qu'il vit les derniers moments de sa vie enfin il est régénéré par l'aide du domestique africain enfin je crois que c'est un peu ça le topo. Bon, tout ça moi ça m'emmerde un peu enfin je pense qu'on a des solutions en nous on a 2000 ans d'histoire chrétienne on a Aristote on a Platon enfin il y a des gens aussi avant ça on a des solutions en nous on a un patrimoine on peut trouver des solutions chez nous mais j'aimerais quand même vous inviter à être ouvert à la gratitude vis-à-vis de personnes qui ne viennent pas des mêmes horizons que nous sont peut-être j'en sais rien rwandais enfin mais qui sont ouverts à la beauté et si vous voulez enfin pour résumer ça d'une phrase moi entre un entre un évêque allemand qui me dit ouais ouais la PMA c'est super il faut y aller et le cardinal Sarah ben mon choix il est quand même assez vite fait enfin il dépasse largement les questions qui sont liées à la couleur de mon épiderme je vais peut-être je vais peut-être passer sur le passage enfin sur le point suivant mais enfin mon avertissement si je peux me permettre de vous donner un avertissement c'est ça c'est ne vous accommoder jamais ne composez jamais avec la laideur refusez toujours la laideur la laideur ce qui avilie ce qui pollue l'âme ne composez jamais avec ça ne quittez jamais la recherche de l'harmonie la recherche de l'inscription dans l'ordre du monde la recherche des vieilles pierres aussi il y a eu un bouquin qui est sorti il y a quelques années un bouquin qui s'appelait Identitaire le mauvais génie du christianisme un bouquin d'Hervan Lemoredec qui a été invité qui a été invité à parler ici comme ça a été mon cas et qui a refusé parce qu'il y a des gens avec lesquels on ne parle pas ben non c'est de la connerie on parle avec tout le monde mais qu'est-ce qu'il dit dans son bouquin qu'est-ce qu'il reproche aux identitaires il parle d'une quête absurde enfin là je cite complètement je suis totalement de tête et après trois baires mais il parle d'une quête d'une quête absurde ou chimérique peut-être d'une continuité entre le paganisme et le christianisme mais c'est une réalité même nos temples protestants chez nous sont construits fréquemment sur des bases païennes Notre-Dame est construite sur des bases païennes la continuité elle existe si on vous dit oh non fuyez les vieilles pierres c'est super vous pouvez pratiquer votre religion dans un hangar avec de la pop non c'est pas vrai enfin vous pouvez mais je pense ça ne va pas vous emmener ça ne va malheureusement pas vous emmener très très loin ce qui nous inscrit dans notre horizon européen c'est la recherche de la beauté c'est la recherche de l'harmonie c'est la recherche aussi de la juste place de l'homme et de la femme qui sont amenés aussi à apporter des sensibilités différentes dans le monde laissez pas faire ce discours d'indifférenciation ce discours où un gars a gagné un prix à Genève donc pour simplifier les problèmes d'écriture épicène et d'écriture inclusive etc le mec a inventé un nouvel alphabet bon l'alphabet fait 66 lettres donc 66 lettres par contre c'est les mêmes mots pour désigner le père la mère l'homme la femme le fils la fille parce que évidemment c'est très discriminant et pas bien du tout qu'on considère que c'est pas la même chose d'être un petit garçon ou une petite fille non c'est des degrés c'est différentes formes de dignité complémentaires mais cette indifférenciation là le combat commence par là voilà c'est accepter peut-être d'être ridiculisé accepter d'être regardé peut-être comme des indiens mais accepter jamais d'être ridicule si vous vous avez conscience d'être d'être beau enfin beau on s'entend je pense pas être très très beau mais j'entends faites de votre mieux si vous voulez faites ce que vous pouvez essayez d'être digne essayez d'être un peu enfin voilà faites en vie puis sentez bon sentez bon c'est important même Nietzsche qui était quand même un sacré dégénéré bon il était malade le pauvre mais enfin il sentait très bon Nietzsche tous les biographes disent oui non mais Nietzsche était de compagnie agréable et sentait très bon bon ben voilà je pense qu'il faut il faut lui laisser il faut lui laisser cette force là voilà j'ai abordé diverses questions qui sont liées au corps qui sont liées au sport à la gastronomie européenne bon d'ailleurs là je vais faire une petite incise mais c'est vraiment juste pour le plaisir il y a quelques années je sais plus quel milieu enfin en France menait cette bataille là mais enfin Quick qui fait du fast food enfin moi j'ai pas ça chez moi grâce à Dieu mais enfin Quick voulait vous vendre de la viande halal et il y a des gens pour qui c'est un combat identitaire hyper important qu'on vende pas de la viande halal chez Quick non le combat identitaire c'est de pas aller bouffer chez Quick enfin c'est bouffer des andouillettes quoi les gars enfin c'est se battre contre se battre contre l'islamisation d'une américanisation on s'en fout c'est pas un combat ça vaut pas la peine donc redécouvrez aussi votre patrimoine l'enracinement c'est aussi ça c'est savoir faire une blanquette de veau c'est des tripes à la mode de camp enfin voilà mais bon ça j'ai peut-être pas forcément besoin de vous le dire parce que jusque là je dois dire que d'un point de vue gastronomique on est assez bien on est assez bien traité enfin voilà c'est plus sympa que le sandwich chez SNCF voilà je vais être un tout petit peu plus sérieux puisque j'aimerais vous parler des combats de demain et je veux vous parler de celui qui me semble le plus périlleux et le plus fondamental c'est aussi une forme de sacralité de substitution et qui est peut-être la comment dire disons qu'elle est d'autant plus centrale dans nos vies que c'est peut-être la dernière qui permet au pouvoir politique tel que vous le subissez de se justifier c'est cette sacralisation de la santé ou de ce que Olivier Rey dont des ouvrages sont également disponibles à la libraire je sais pas où il est le libraire mais je fais vraiment de mon mieux mais c'est aussi ce que Olivier Rey a qualifié d'idolâtrie de la vie alors c'est un terme qui peut surprendre parce que c'est sûr que d'un point de vue catholique la vie est sacrée c'est ce qu'ils font de la condamnation de l'euthanasie de l'avortement ou le fait tout bête que relevait déjà Chesterton il disait mais en fait il y a bientôt plus que nous qui sommes contents quand il y a des bébés c'est à dire que si je sais pas si grâce à Dieu je reviens vous voir d'ici deux trois ans puis que j'ai refait que j'ai un troisième enfant je regarde ma femme c'est pour ça mais si je reviens dans trois ans et que j'ai un troisième enfant les gens certainement s'ils me reconnaissent me diront bravo alors que dans un cadre morbide écologique on me dira mais t'as calculé l'impact écologique de ton gamin ça sera quoi son émission de CO2 quoi alors je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un souci écologique vraiment pas mais enfin centralité centralité de la vie mais pas idolâtrie de la vie et cette idolâtrie de la vie aujourd'hui elle passe par je crois l'obsession de la santé c'est moi j'essaye d'avoir un corps assez sain je m'entraîne je me maintiens enfin je fais ce que je peux pour pas être complètement délabré à 40 balais mais enfin c'est pas tout c'est pas l'alpha et l'oméga de l'existence non plus or j'ai le sentiment qu'avec la multiplication des passes sanitaires cette quête en fait du risque zéro tout bêtement je crois qu'il y a un délire technique technique qui se met en place où la vie n'est pas sacralisée mais idolâtrée c'est à dire qu'il s'agit pas le grand souci de notre époque c'est plus de savourer l'expérience humaine de rendre grâce à un créateur pour la beauté de la création pour les plaisirs de la vie les plaisirs de la table en particulier mais il s'agit de tout abaisser je veux prendre un exemple il y a une église c'est une église réformée ça ne change pas grand chose à l'affaire parce qu'on a exactement le même genre de situation dans des églises catholiques je suis rentré récemment dans une église réformée de ma région où il n'y a pas d'eau bénite chez les protestants mais à l'entrée de l'église là où on aurait nous de l'eau bénite il y avait ce truc là où on a du désinfectant enfin voilà très bien je me désinfecte les mains je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème mais enfin dessous c'était marqué lave-toi bien les mains onzième commandement j'entends bon c'était de l'humour mais enfin le problème c'est que c'est pas très drôle et je crois que c'est enfin je crois que comment dire enfin la grande erreur de ces gens qui veulent encore être acceptés parce qu'il y a eu tout ce travail médiatique de dire vous savez vous vous souvenez peut-être au premier temps de l'épidémie on a dit ah non il y a eu un cluster chez les évangéliques c'est parce qu'ils respectent rien ils font pas gaffe parce que c'est des obscurantistes etc bon après Paris Match je crois que c'est Paris Match avait fait un papier qui redressait un peu la réalité ce qui fait l'honneur de ma profession mais enfin le point le point que je veux sur lequel je veux insister c'est qu'on doit pas laisser des gens c'est à dire que d'un créateur qui préside à la beauté du monde on doit pas laisser les gens transformer le père en un espèce de préposé au lavage des mains quoi laissez pas faire ça laissez pas la sacralité laissez pas l'appétit sacré qui nous occupe ne laissez pas ça être contaminé par cette obsession de la santé de la santé du lavage de mains quoi et je crois je faisais le parallèle je vous disais que c'était une sacralité de substitution une religion de substitution je formule l'hypothèse qu'elle a déjà ses prêtres ses prêtres pour moi c'est ces petits humoristes d'état chez vous ils sont chez quoi France Inter c'est ça ils sont végétariens d'ailleurs et en fait c'est ces humoristes d'état qui en fait vont se foutre de la gueule des gens qui se battent pour garder leurs droits élémentaires comme de pas balancer un QR code pour dire ça va je suis pas contagieux quand ils vont acheter une tresse ou alors préserver un ersatz de secrets enfin des bribes de secrets médicaux en fait tout le travail de certains de ces humoristes d'état c'est pas du tout l'humoriste était un danger pour le pouvoir jusqu'à Coluche on est certainement morts aujourd'hui ce sont des employés d'état beaucoup sont là pour vous faire passer un message autoritaire dire que si vous êtes libre je vais me foutre de votre gueule parce que mon dieu quelle idée des gens libres dans son bouquin qui s'appelle la démocratie en Amérique Tocqueville qui était un libéral mais d'origine aristocrate avec ce sens aussi de ce qu'elle est de devenir l'humanité libérale parle d'un totalitarisme doux parle d'un pouvoir d'autant plus total qu'on le sent plus je pense qu'il a juste pas anticipé les petits clowns il a pas anticipé Guillaume Meurice si vous voulez mais c'est celui qui me vient en tête je sais pas vous en avez peut-être des pires c'est celui qui a passé c'est celui qui a passé les frontières là où je vis c'était aussi un humoriste qui avait la tâche d'expliquer à mon gamin qui avait 7 ans à ce moment là qu'il devait tousser dans son coude quand il allait retourner à l'école c'est-à-dire c'était un gars qui avait 40 ans qui avait une salopette j'ai plus vu de gamin en salopette depuis que j'ai moi-même été gamin et c'était ce bonhomme là qui devait expliquer à des enfants oui oui la distance sociale etc et le fait que tout ce discours qu'un discours disciplinaire qu'un discours autoritaire il soit entre les mains d'humoristes c'est quelque chose qui doit ça doit ça doit vous alerter ça doit être il doit y avoir une petite ampoule au-dessus de votre tête où vous vous dites qu'est-ce qui se passe donc voilà je vous ai parlé de ce délire technique c'est peut-être la notion sur laquelle j'aimerais terminer maintenant avec vous et j'aimerais vous lire à ce propos un extrait de Jacques Ellul l'auteur dont je vous ai parlé auparavant alors j'ai des désaccords avec cet auteur mais dans sa critique de la technique en particulier ça critique aussi de la société de l'argent je pense qu'il touche des points qui sont fondamentaux il écrit ceci je vais vous le lire il dit toute société sur sa fin toute société en voie de disparition nie ses propres valeurs mais cela s'associe à une forme de désagrégation voici la singularité de la nôtre et le point suivant est hyper important ce nihilisme est associé à la puissance il ne présage aucun effondrement il ne met pas en question les structures de fer de notre économie ni de notre technique il apparaît comme le double exact les répliques inverses du productivisme de la consommation et de l'efficacité là j'aimerais aussi peut-être vous donner quelques armes j'étais communiquant comme l'a dit Victor auparavant j'étais communiquant alors pas de la police helvétique je ne suis pas un profil aussi haut de gamme j'étais communiquant de la police de la quatrième ville de Suisse mais enfin j'ai fait de la communication et de la communication politique aussi par ce biais et ça fait que j'ai pour parler avec Nicolas Gomez Davila qui est un auteur que j'aime beaucoup j'ai non seulement le flair pour détecter les saloperies et j'ai aussi le palais pour les savourer et si vous voulez quand vous voyez la mise en place de ce délire technique ça accompagne d'un nouveau langage quand vous entendez parler de mobilité d'efficience d'agilité enfin tout ça faites gaffe ça pue si on vous dit ouais c'est une innovation tu verras c'est super c'est plus facile pour payer votre place de parc c'est pas très bon signe c'est quand même une nouvelle manière de vous pister notamment dans le monde de l'entreprise si on dit oui on va être beaucoup plus agile bon bah je pense qu'il faut gentiment penser à chercher un autre boulot et même par ce biais là là encore le vocabulaire du sacré ressurgit je vais vous prendre un exemple tout bête merde c'est pas la bonne page on a imprimé juste auparavant mon allocution au cas où mon ordi me lâchait dans les bras on a affiché ça sur un contrat alors je vais pas donner toutes les données parce qu'il y a certainement des données personnelles mais c'est un contrat de Darty je sais pas ce que fait Darty je pense qu'ils vendent des ordi c'est ça ? des machines à laver ok voilà donc enfin des choses qui a priori sont pas spécialement spirituelles quoi et ce que je vois je regardais cette voilà je regardais jusqu'à le verso de ma feuille des fois que je me dirais que ça serait plus intéressant que ce que je vous avais à vous raconter et je vois que je vois que la personne qui a signé ce contrat a souscrit au pack sérénité Darty vous vend des packs sérénité enfin j'entends est-ce qu'il y a encore besoin de prêtres dans un monde où Darty vend un pack sérénité voilà faites gaffe à ces trucs là apprenez à rire apprenez à rire de toutes ces conneries en fait le monde dans lequel on vit est tellement ridicule quand on vend des machines à laver et qu'on vous vend un pack sérénité il faut vous marrer il faut rire mais c'est vraiment fondamental il faut vraiment apprendre à déceler le ridicule de ce truc il faut être impitoyable dans le rire il faut être impitoyable la demi-mesure ça marche pas bref on voit que ce grand délire c'est un délire de puissance d'efficacité et on voit aussi que l'humour je viens de vous le dire mais aussi que des notions comme la beauté la poésie n'ont aucune place en son sein et moi au lieu de ça j'aimerais vous inviter à redécouvrir un auteur qui est fondamental qui est qui est peut-être mon enfin de tempérament je suis peut-être bernanosien esthétiquement je suis certainement chestertonien l'obésité en moi mais enfin cet auteur c'est Chesterton alors pourquoi Chesterton parce que c'est un auteur donc c'est un auteur anglais un auteur catholique converti enfin comme moi mais le parallèle s'arrête là du siècle dernier et avec à sa manière en riant un peu de son physique éléphantesque de son goût démesuré pour la bière qui à mon avis sera toujours un obstacle à sa canonisation disons mais enfin avec son humour ce bonhomme a su déceler toutes les hérésies du progressisme qui se mettait en place sous ses yeux et il a su les combattre simplement en faisant appel au bon sens Chesterton est un auteur du bon sens de l'humour et du bon sens alors je vais vous citer un passage d'un bouquin qui est vraiment pas un de ses bouquins les plus connus c'est un bouquin qui s'appelle le puits et les bas fonds qui a été traduit assez récemment enfin c'est des articles et dans ce bouquin il attaque les gens qui perdent la santé dans l'adoration de la santé il parle de gens qui deviennent haineux par adoration de l'amour il parle de gens épuisés et solennels par l'idolâtrie du sport il parle aussi de certains cas étrangement enfin de personnes dans certains cas étrangement morbides des personnes étrangement morbides et injectées d'horreur par la perversion par la perception pardon d'une légitime sympathie pour les animaux donc il y a cent ans ce mec voit ce qui va devenir le véganisme voit ce qui va devenir le culte de la salle de muscu où on va se mettre de la testostérone pour passer 400 au développé couché quitte à ne pas pouvoir faire des gamins cinq ans plus tard tout ça il le sent il le sent il y a cent ans et qu'est-ce qu'il nous propose et en fait qu'est-ce que moi j'ai envie de vous proposer à travers l'évocation de cette figure et bien il vous propose un christianisme enraciné un christianisme qui vient de la terre et qui à certains égards est assez proche du christianisme que propose aussi Gustave Thibon qui est aussi un auteur que vous devrez enfin je pense que vous devrez aborder il propose un christianisme qui a su faire perdurer les aspects sains du paganisme et les baptiser même à travers le thomisme il propose il propose un christianisme où on est plus joyeux un christianisme où on est plus féroce aussi où on est plus excessif vous avez compris que je ne suis pas forcément le mec le plus mesuré du monde mais on est aussi plus excessif que nos adversaires parce qu'on n'a pas peur on y va on est marrant on s'en fout on franchit on passe la ligne la bible dit que Dieu vomit les tièdes peut-être que vous connaissez ce passage et ce que je crois que c'est si la manière dont nous on veut mener une quête identitaire ou si vous voulez refaire un peuple pour parler un langage qui est peut-être plus le vôtre vous aurez compris que ça prend des contours divers vous aurez compris que la lutte contre le nihilisme elle m'obsède largement plus que la question de savoir quelle est la couleur de peau de mon voisin ce qui n'empêche pas d'avoir des vues politiques là je vous parle sur un rapport humain de ma homme mais ce que je veux vous dire c'est que par-delà ces différences qui fondent pas la supériorité morale et je pense que c'est la grandeur de cette organisation que d'avoir invité un bonhomme comme moi en ayant c'est-à-dire quelqu'un qui n'épouse pas forcément tout votre combat et bien je pense qu'aucune victoire dans cette quête n'est possible tant qu'on n'apprend pas de nouveau à faire en vie et je vais vous prendre un dernier exemple parce que j'ai quand même ma femme qui s'est tapé 10h de train pour venir m'écouter ça c'est parfois on va vous accuser vous êtes pas libertin vous êtes monogame quand même passer sa vie avec un seul partenaire t'as 45 ans t'as fait du blé il y a des petites qui ont 22 ans pourquoi t'y vas pas etc bon tout ce truc là comment on répond à ça est-ce que quand on est un homme de Dieu certainement qu'on peut répondre à travers une pastorale à travers des homélies enfin je sais pas je ne le suis pas moi ce que je crois je crois à l'exemplarité ça fait 20 ans bientôt que je suis avec ma femme j'ai bon espoir de croire qu'on est tous les deux encore heureux pas uniquement grâce à nos qualités mais surtout avant tout et surtout grâce à Dieu mais si vous voulez si un partouzer triste vient me dire ouais quand même la monogamie ça a l'air chiant ben moi j'ai juste envie que ma femme me fasse un sourire j'ai juste envie de lui faire un sourire parce que la meilleure des réponses ça sera toujours d'assumer notre part de sensibilité d'assumer notre part de recherche de la poésie et d'assumer aussi la joie de cheminer à deux donc voilà je suis navré j'ai un petit élan romantique sur la fin ça va passer mais je devais je devais aussi rendre hommage à celle qui a le douloureux privilège de partager mes jours mes joies et mes peines voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup on a le temps pour quelques petites questions donc n'hésitez pas à lever la main bonsoir monsieur je voulais vous remercier pour votre conférence qui était très joyeuse et bon vivante en fait et du passage en fait vous avez référé en France à certains Nietzscheens en fait oui est-ce que vous étiez en train de parler de Julien Rogy par hasard mais en fait non c'est la vraie non non je suis navré j'arrive même pas à situer non il y a comme une il y a des figures qui passent pas encore tout à fait les frontières je crois mais enfin décrivez le moi puis je verrai bien le prototype Julien Rogy en fait c'est un créateur de contenu sur très populaire sur Youtube et Instagram en fait qui il porte une barbe épaisse en fait il a un peu une carrière assez virile en fait mais pour moi c'est un peu un à une Instagrammeuse masculine en fait je crois que ça je crois que ça fait débat non bon moi les prototypes les prototypes de Nietzsche que j'ai connus bon j'ai été Nietzsche j'ai été comme je l'ai dit durant ma conférence moi j'ai demandé le baptême à l'âge adulte j'ai été baptisé à 26 ans et je pense je pense avoir pu demander le baptême parce que j'avais surmonté Nietzsche en fait j'avais surmonté le pouvoir d'attraction de Nietzsche je pense qu'il faut se confronter à Nietzsche je pense que Nietzsche a perçu c'est ce que dit aussi Gustave Thibon dans un livre qui s'appelle Nietzsche ou le déclin de l'esprit sauf erreur mais il y a chez Nietzsche une recherche quand même d'honnêteté absolue et qui effectivement fait défaut à peu près tous les gens qui se revendiquent de Nietzsche parce que tout simplement pour moi on ne peut pas se revendiquer de Nietzsche Nietzsche a écrit tout et son contraire en revanche il y a des il y a il y a un désir il y a il y a un élan vital je crois que c'est dans le guet savoir où il cite en préambule cette phrase qui dit carcasse tu trembles tu tremblerais davantage si tu savais où je te mène bon voilà moi je l'ai peut-être récité j'ai peut-être un peu plus récité que des Notre Père avant d'aller à la muscu pas à l'église mais donc il y a un élan il y a un élan vital qui peut être qui peut nous intéresser qui a quelque chose à nous apporter mais se contenir se limiter avoir Nietzsche pour figure tutélaire enfin c'est quoi la finalité c'est c'est être végétatif pendant dix ans moi ça me fait pas rêver quoi c'est c'est de dire Nietzsche dans l'antéchrist dans les lois qu'il a écrite dans l'antéchrist les commandements il écrit périsse les faibles à les ratés premier principe de notre philanthropie le mec il vit avec l'AVS enfin avec le revenu de réinsertion si vous voulez en Suisse parce qu'il est malade il reçoit le pognon de l'Uni parce qu'il a enseigné deux ans donc il vit sur la charité il critique les chrétiens tout en vivant sur la charité à ce moment là donc c'est des contradictions qui sont intenables et quelle meilleure réponse à un Nietzschéen qu'un christianisme un peu plus vigoureux quoi voilà bon il y a une question qu'on m'a suggérée avant donc je peux on m'a demandé avant mais bon finalement tes critiques enfin je sais pas si on me dit mais finalement t'es critique avec ta paroisse qui est une paroisse progressiste comme à peu près toutes les paroisses dans ma région et t'es aussi critique vis-à-vis de la confession partenaire disons que c'est des partenaires aux yeux de l'état enfin de l'église étatique protestante chez moi on m'a dit bah finalement pourquoi tu passes pas tout simplement pourquoi tu les quittes pas les deux quoi enfin pourquoi pourquoi tu vas pas pourquoi tu vas pas entrer pourquoi tu vas pas à Fribourg où se trouve d'excellents 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 prêtres tradis donc bon il y a une réalité il y a une réalité géographique mais le point aussi c'est que je pense qu'on est quand même amené à apporter le progrès enfin notre part de progrès près de chez nous donc moi je reste fidèle à ma paroisse territoriale parce que je pense que si j'ai quelque chose à apporter à travers ma foi c'est déjà au niveau local si je dois aider des gens à baptiser leurs enfants je suis ravi de le faire dans ma région je suis ravi qu'il y ait des réseaux de solidarité qui se mettent en place entre catholiques je suis aussi ravi de pouvoir peut-être participer à l'effort de guerre pour les gens qui sont dans la rue donc voilà il y a c'est des variables où on peut se dire bah oui on va chercher une pureté doctrinale absolue on peut aussi se dire bah non c'est l'engagement qui doit primer quoi donc voilà c'était peut-être une objection que vous faisiez en tout cas on me l'a faite avant par quelqu'un qui nous a quittés depuis mais voilà je lui réponds puisqu'il regarderait la conférence par vidéo alors est-ce que peut-être vous pourriez présenter votre livre même si bien évidemment il était en lien avec la conférence mais simplement voilà peut-être on dire quelques mots bon on dire quelques mots c'est le c'est le plus grand échec marketing de l'histoire parce qu'en fait si on veut vendre des livres il ne faut jamais mettre une croix dessus c'est de la connerie ça ne va pas marcher vous allez voir un diffuseur il dit ah non 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 nous on ne veut pas on ne veut pas endoctriner les gens donc voilà mais après bon ça correspondait à ce que je voulais faire c'est vrai que ce qu'on ne voit pas c'est que le livre est drôle enfin oui enfin il y a un peu des il y a des enfin c'est une écriture qui je crois enfin je ne suis pas peut-être le meilleur juge de mon écriture peut-être peut-être vous en êtes un meilleur mais enfin ce n'est pas une écriture qui se veut chiante moi je n'aime pas j'ai fait des études de philo où lire pendant 200 pages ce qui se passe dans la tête d'un mec quand il parle à un arbre enfin ça me rend fou quoi et ce n'est pas un exemple c'est pas un exemple fictif ça se trouve chez Boubert donc donc j'ai vraiment fait j'ai vraiment fait ça quoi donc oui moi ça me fait péter les plombs j'ai envie d'un truc un peu plus un peu plus vivant donc le bouquin écrit comme ça il est écrit il y a une prudence dans mon bouquin dans le sens où c'est clair que dans le débat médiatique si vous dites bah oui moi je suis catholique j'écris d'un point de vue catholique et je défonce la communauté protestante bah déjà ça m'aurait été ça m'aurait été douloureux pour des raisons familiales comme je vous l'ai dit puis ça aurait été malhonnête ça aurait été malhonnête parce que dénoncer des dérives n'a aucun sens si on est incapable de voir qu'il y a les mêmes dérives chez nous donc c'est clair qu'il y a une bonne partie du bouquin qui consiste à identifier ces dérives et dire aussi ce que j'en ressens et pourquoi je ressens ce malaise face à des choses qui se passent au sein d'une confession qui n'est pas la même puis après ce que j'explique je parle beaucoup de black metal dans mon bouquin je ne sais pas si c'est un genre que vous écoutez beaucoup ah bon voilà donc je parle un peu de black metal est-ce que je soulève comme contradiction non mais enfin je vous rassure il y a allons jusqu'au bout ce que j'explique à travers cette étude du black metal c'est que cette réaction qui a été la réaction la plus anti-chrétienne qui soit les textes les plus virulement anti-chrétiens qu'on a vu dans la musique dans les musiques rock enfin voilà ces dernières années eh bien l'étude historique nous impose de constater que tous ces tous ces groupes radicalement anti-chrétiens sont nés sur un terrain où le christianisme était totalement libéral c'est à dire qu'en Suède moi je connais assez bien la Suède j'en reviens j'y étais la semaine passée où j'ai bu beaucoup de très bonne bière mais en Suède l'église d'état a même précédé le pouvoir politique dans l'acceptation du mariage homo et pourtant c'est dans ce pays pourtant c'est dans ce pays que les réactions anti-chrétiennes ont été la plus violente via le black metal et ce que j'essaye d'expliquer dans mon bouquin c'est que c'est parce que ce christianisme ne fait pas envie c'est que c'est que personne a envie si vous voulez quand vous entrez dans la cathédrale c'est une cathédrale à Uppsala à Uppsala quand vous entrez dans ces lieux il y a un grand texte qui vous parle de l'amitié entre les peuples tatata l'harmonie le dalaï-lama j'exagère c'est un peu ce genre d'ambiance et en fait personne ne s'arrête là-dedans parce qu'on s'en merde on s'en fout et tu rentres dans l'église tu rentres dans l'église et tous les vitraux tu vois des gens qui se tapent dessus tu dis ah ouais là il se passe un peu un truc il y a le poids de l'histoire il y a peut-être le poids des réconciliations mais enfin on n'est pas dans un horizon qui est tiède qui est horizontal où rien ne se passe donc voilà c'est un passage de mon bouquin auquel je tenais merci beaucoup pour votre conférence déjà et pour les exemples que vous nous donnez et surtout ce passage de l'évangile qui nous incite à nous parfumer et à sourire et à pas faire une tête de trois pieds de long pour dire regardez je jeûne mais surtout vous avez parlé de black metal donc j'en profite je rentre dans la brèche ne trouvez-vous pas qu'il y a finalement je vais dire des gros mots mais qu'il y a plus de satanisme chez les prêtres catholiques tiktokers qui font il y a eu un petit scandale récemment une vidéo tiktok avec un prêtre alors en habit de prêtre alors évidemment ce n'était pas sur enfin ce n'était pas lors de la messe ils n'avaient pas célébré mais en fait ils faisaient semblant de faire une table de mixage avec le calice et c'était en faisant l'espèce de posséder déchaîné sur des rythmes techno mais c'est un prêtre et pour l'instant il n'a pas été viré enfin voilà il n'a pas été défroqué et alors que justement dans le black metal finalement eux se disent satanistes à fond mais j'ai l'impression qu'il y a plus de satanisme dans la tiédeur et l'espèce d'horreur de ce prêtre catholique qui fait le tuffeur sur l'hôtel que chez Dark Throne ou chez Deicide même bon alors j'ai peut-être une position un peu médiane c'est à dire que je pense qu'il y a un appétit il y a un appétit sacré il y a un appétit de sacralité chez certains black metal et en fait mais ça vous le trouvez aussi chez Bernanos Bernanos explique que le grand pêcheur est peut-être plus proche du sein que le bourgeois tiède qui compte donc dans ce sens là oui effectivement il y a certainement plus de points de convergence entre un black metal norvégien qui se taille à de l'ébrun et nous qu'avec des gens qui ont tout perdu cela étant je ferai quand même attention je pense que ce qui tue ce qui tue ce progressisme bon catholique là en l'occurrence en fait je ne crois pas qu'il soit parler de satanisme me semblerait quand même trop fort je dirais que par contre il y a une naïveté il y a cette idée que le véhicule est neutre que si on fait une vidéo sur TikTok alors il y a la naïveté de base c'est de se dire oui mais ça va toucher un maximum de gens alors qu'en fait on communique avec des codes qu'on ne maîtrise pas donc ça c'est la première des naïvetés et puis après effectivement vous avez tous vu ces images où il y avait un prêtre qui allait baptiser un gamin avec un pistolet à eau aux Etats-Unis c'est l'horreur ça c'est une fin de civilisation c'est un blasphème et donc donc oui il y a une naïveté il y a un rejet enfin un désintérêt complet pour les questions esthétiques et c'est ça qui ouvre la porte à toutes ces dérives là parler de satanisme me semblerait enfin disons qu'on peut on peut faire l'hypothèse que c'est par cette envie de paraître sympa etc que le diable est actif dans la décomposition de notre identité ça c'est une hypothèse qu'on peut formuler mais de dire que la volonté des gens c'est juste ce petit bémol là mais par contre je partage le constat je partage le constat initial merci beaucoup Raphaël Pommet merci applaudissements Merci.